Dans cette vidéo, nous allons parler des anomalies de la méiose et plus particulièrement des cas de monosomie et de trisomie. Mais pour commencer, nous allons rappeler comment se déroule une méiose normale en prenant un exemple très simple, un exemple de cellule qui est 2N égale 2, c'est-à-dire une cellule qui ne possède qu'une seule paire de chromosomes homologues. Ici, je les ai représentées en rouge. Avant toute méiose a lieu la réplication. On passe donc ici d'une cellule qui possède deux chromosomes homologues à une chromatide à une cellule qui possède deux chromosomes homologues avec chacun deux chromatides. Lors de l'anaphase de la première division de méiose, ce sont les chromosomes homologues qui vont se séparer. On a bien un chromosome qui migre vers un pôle de la cellule, tandis que l'autre migre vers l'autre pôle de la cellule. Lors de la télophase de première division de méiose, on retrouve donc un chromosome homologue dans une des deux cellules phi, l'autre chromosome homologue dans l'autre cellule phi. Il s'agit pour cette cellule de ce chromosome qui avait migré vers ce pôle qu'on retrouve dans une des deux cellules phi. Il a encore deux chromatides. Et pour cette cellule, il s'agit de ce chromosome qui avait migré vers l'autre pôle, et il a également deux chromatides. Puis a lieu la deuxième division de méiose, et cette fois-ci ce sont les chromatides de chaque chromosome qui vont se séparer. Ici, une des deux chromatides va migrer vers ce pôle, l'autre va migrer vers l'autre. Pareil pour cette cellule-là. Et enfin, en télophase de deuxième division de méiose, on obtient quatre cellules phi, quatre gamètes, qui contiennent chacune un chromosome à une chromatide. Ça, c'est la situation normale. Sauf que ce qui peut se passer, c'est que lors d'une méiose, il peut y avoir des accidents de la méiose. Ces accidents, la plupart du temps, sont liés à une mauvaise séparation, soit des chromosomes, soit des chromatides. On parle de mauvaise disjonction. Dans cette situation ici, j'ai représenté toujours une cellule 2N égale 2. On considère la même paire de chromosomes, sauf que, pour bien visualiser, je les ai coloriés en bleu cette fois-ci. On a la réplication. On a donc ici deux chromosomes homologues avec deux chromatides. Et lors de la première division de méiose, les chromosomes homologues vont mal se séparer. On va avoir ici, en anaphase 1, les deux chromosomes homologues qui vont migrer vers le même pôle de la cellule. Et donc, par rapport à la situation normale où un chromosome homologue avait migré vers un pôle et l'autre vers l'autre, ici, ce sont les deux chromosomes homologues qui ont migré vers le même pôle de la cellule. La conséquence de cela, c'est que dans une des deux cellules phi, à l'issue de la première division de méiose, on va obtenir deux chromosomes homologues à deux chromatides, tandis que l'autre cellule phi ne contiendra pas les chromosomes étudiés, puisque vers ce pôle-là, on n'avait aucun chromosome qui avait migré. Ensuite a lieu la deuxième division de méiose. Ici, elle se déroule normalement. On a séparation des chromatides. Donc, ce chromosome-là va avoir une des deux chromatides qui migrent d'un côté, l'autre chromatide qui migre de l'autre. Et ce chromosome-là va avoir une des deux chromatides qui migrent d'un côté, et l'autre qui migre vers l'autre côté. Ce qui fait qu'en télophase de deuxième division de méiose, on va obtenir nos quatre cellules phi, nos quatre gamètes. Ce gamète-là va posséder deux chromosomes à une chromatide. Il s'agit de ces deux chromatides qui avaient migré vers ce pôle-là de la cellule. Et cette cellule-là, ce gamète-là, va posséder également deux chromosomes à une chromatide. Il s'agit des deux chromatides qui avaient migré vers ce pôle de la cellule. Comme cette cellule-là est issue de ce pôle-là de la cellule et ne contenait pas les chromosomes homologues, elle ne contient pas les chromosomes étudiés, ce qui fait que les deux gamètes produits, les deux cellules phi à l'issue de la télophase de deuxième division de méiose, ne contiennent pas les chromosomes qu'on étudie ici dans notre cas. Donc cette myose anormale est liée à une mauvaise disjonction des chromosomes homologues lors de l'anaphase de première division de myose. Il peut y avoir une autre situation problématique, une autre myose anormale, qui est cette fois-ci liée à un problème de disjonction lors de la deuxième division de myose. Ici on reprend notre exemple, on a toujours la même cellule phi, la même cellule avec 2n égale 2, cette fois-ci j'ai représenté les chromosomes en vert. La réplication, on passe donc à deux chromosomes, à deux chromatides, deux chromosomes homologues. La première division de myose se déroule normalement, chaque chromosome homologue migre vers un pôle. Donc ce chromosome-là va se retrouver dans cette cellule phi à l'issue de la télophase de première division de myose. On a un chromosome homologue à deux chromatides, et ce chromosome homologue à deux chromatides se retrouve dans l'autre cellule phi. Mais cette fois-ci le problème va avoir lieu lors de la deuxième division de myose. On va avoir une mauvaise disjonction cette fois-ci des chromatides, pas des chromosomes, des chromatides lors de l'anaphase de deuxième division de myose. A droite, c'est une situation qui se déroule normalement. Cette chromatide va migrer vers un pôle, l'autre chromatide vers un autre pôle. On a donc une cellule avec une chromatide de chaque côté, qui va donner deux cellules phi contenant chacune un chromosome à une chromatide. Ça, c'est une situation normale. Ce sont des gamètes normaux, comme ceux qu'on avait lors de la myose normale. En revanche, ici, cette chromatide va migrer vers un pôle, et l'autre chromatide va migrer vers le même pôle. Donc on a les deux chromatides qui migrent vers le même pôle de la cellule lors de l'anaphase de deuxième division de myose. Donc comme les deux chromatides ont migré du même côté, l'autre pôle de la cellule se retrouve sans chromatide. Et donc à l'issue de la télophase de deuxième division de myose, on obtient un gamète qui contient deux chromosomes à une chromatide, ce qui correspond au chromatide qu'on avait ici, qui avait migré du même côté, et un autre gamète, une autre cellule phi, qui, elle, ne possède aucun chromosome, puisque ce pôle-là était vide et donc n'a récupéré aucune chromatide. On voit bien que dans toutes ces situations-là, on a des gamètes normaux pour la myose normale. Pour la myose anormale, que j'ai décrit en dernier avec la mauvaise disjonction en anaphase 2, on a également des gamètes normaux, mais on a deux gamètes anormaux. Un qui contient deux chromosomes à une chromatide au lieu d'un seul chromosome à une chromatide, un qui contient aucun chromosome au lieu d'un seul chromosome à une chromatide. Et dans cette myose anormale-là, tous les gamètes sont anormaux, puisqu'on a ici deux cellules phi avec chacun deux chromosomes à une chromatide au lieu d'un seul, et ces deux cellules phi avec aucun chromosome au lieu d'un chromosome à une chromatide. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est les conséquences lors de la fécondation. Ici, j'ai représenté des tableaux de croisement. On a ici les gamètes normaux. Donc un gamète normal contient un chromosome à une chromatide. Ici aussi, les gamètes normaux. Un gamète normal contient un chromosome à une chromatide. Et ici, j'ai représenté les différentes cellules phi à l'issue de la première myose anormale que j'ai décrite, celle qui a subi une mauvaise disjonction des chromosomes lors de l'anaphase 1. Donc on a nos deux gamètes ici qui contiennent de façon anormale deux chromosomes à une chromatide, là et là, et nos deux gamètes ici qui correspondent à ces deux gamètes-là qui ne contiennent aucun chromosome. Lors de la fécondation, on va avoir fusion d'un gamète anormal avec un gamète normal, et ici, on va se retrouver avec trois chromosomes homologues à une chromatide. C'est ça qu'on appelle une trisomie. On va avoir la même situation ici. On avait deux chromosomes homologues à une chromatide, donc dans le gamète anormal, qui fusionnent avec un gamète normal, et on se retrouve encore une fois avec trois chromosomes homologues à une chromatide. C'est également un cas de trisomie. Enfin, dans les deux dernières situations ici, on a des gamètes anormaux qui ne contiennent aucun chromosome, qui fusionnent avec un gamète normal qui contient un chromosome homologue. Ce qui fait que dans la cellule œuf, on va retrouver un seul chromosome homologue à une chromatide, et c'est une initiation qu'on appelle une monosomie. Donc on voit que lorsque la méliose anormale est liée à une mauvaise disonction en anaphase 1, 100% des cellules œufs qu'on peut obtenir sont problématiques, puisque possèdent soit trois paires de chromosomes au lieu, soit trois chromosomes au lieu de deux, soit un chromosome au lieu de un. Enfin, si j'utilise maintenant les gamètes anormaux liés à la méliose anormale, qui est causée par une mauvaise disonction en anaphase 2, on avait donc deux gamètes normaux ici, qui correspondent à ces deux cellules philies ici, qui lorsqu'ils fusionnent lors de la fécondation avec un gamète normal, produisent des cellules œufs normales, c'est-à-dire avec des paires de chromosomes, on a bien deux chromosomes homologues à une chromatide ici, deux chromosomes homologues à une chromatide ici, donc ces cellules œufs sont normales, ne posent pas de problème. En revanche, pour ces deux cellules philies-là, on en avait une qui avait deux chromosomes au lieu d'un, une qui n'avait aucun chromosome au lieu d'un, donc on retrouve ici la cellule qui avait deux chromosomes au lieu d'un, si elle féconde une cellule, un gamète normal, on va obtenir trois chromosomes au lieu d'une paire, trois chromosomes au lieu de deux, donc on est dans une situation de trisomie, et enfin si ce gamète normal féconde un gamète qui ne contenait aucun chromosome, on va se retrouver avec une situation de monosomie. Pour résumer, les anomalies de la méliose, et plus particulièrement les cas de monosomie et de trisomie, sont liées à des mauvaises disjonctions soit des chromosomes homologues lors de l'anaphase 1, soit des chromatides, mauvaises disjonctions des chromatides, en anaphase 2. Voilà pour les anomalies de la méliose.